... Bonsoir à tous, merci d'être avec nous et de regarder TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire, ce soir, plus d'un patron sur deux estime que son activité souffre de difficultés liées au déplacement, alors que s'ouvre aujourd'hui la semaine des mobilités en Gérôme. Le nom de la Chambre de Commerce et d'Industrie dévoile ce soir son enquête sur l'impact des déplacements sur l'activité économique. Le président de la CCI nous explique tout. Il est l'invité de notre journal au micro de Bastien Loquet tout à l'heure. Et puis on parlera bien sûr des résultats sportifs du week-end pour nos équipes Girondines. Et ils sont bons, très bons ces résultats, notamment du côté de l'UBB qui a signé sa quatrième victoire en quatre matchs. Et pour fêter ce très bon début de saison, un invité exceptionnel ce soir dans Top Rugby. Ce sera le président de l'Union, Laurent Marti, qui sera sur le plateau de Mathieu Dalzovo tout à l'heure. Et on continuera à parler de sport un peu plus tard, mais du sport 3.0 cette fois avec un focus sur ces applications qui veulent révolutionner le monde du sport. On en parle notamment avec l'incubateur Sportech et les fondateurs de Rematch tout à l'heure. Mais d'abord les titres de votre journal. Une journée justice morte et une manifestation nationale des avocats contre la réforme des retraites. Ce lundi, c'était le cas notamment à Bordeaux où ils se sont rassemblés sur les marches du palais de justice. Une soirée pour partager la colère des salariés de Fort Blancfort. Un concert de solidarité est organisé ce samedi au Krakatoa alors que les syndicats attendent le dernier jugement de la cour d'appel qui doit décider si les licenciements sont légaux ou non. La mairie de Bordeaux lance une campagne pour inciter les parents à ne pas fumer. Devant les écoles primaires et maternelles et dans les jardins publics, environ 160 lieux devraient être concernés par l'affichage d'ici à début novembre pour le mois sans tabac. Et la météo, c'est une semaine estivale qui va continuer demain avec un grand soleil qui va briller tout l'après-midi et des températures dignes d'un mois d'août. Il fera jusqu'à 32 degrés, vous le voyez, à Bordeaux. Plusieurs professions libérales ont donc manifesté ce lundi pour défendre leur régime de retraite autonome. La réforme des retraites relancée par le Premier ministre provoque une vague de contestations et c'était notamment le cas, vous le voyez, des avocats. Ils ont respecté une journée justice morte à Bordeaux. Christophe Chérenneau. Les robes noires se rebellent. Si la concertation sur la réforme des retraites n'a pas débuté, la fusion de leur régime particulier dans le régime général serait selon eux une catastrophe. On va dire que la fusion, en effet, des réserves de l'ensemble des professions avec le régime général peut poser difficulté pour l'ensemble des professions réglementées comme celle d'avocats. Mais en fait, ce point que nous débattons aujourd'hui, c'est pour que la profession d'avocat ne disparaisse pas à terme. On est pris entre le ciseau de l'augmentation des cotisations des droits à retraite et également une baisse sensible de nos droits à retraite, avec probablement un décalage également de la prise de retraite pour les avocats, comme pour d'autres professions, j'en conviens. Mais pour autant, c'est insupportable et intolérable pour cette profession sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Devant le doublement des cotisations, ce sont les jeunes avocats en début de carrière qui ont subi les principales conséquences. Pour les jeunes confrères comme moi qui souhaitent s'installer et qui souhaitent se lancer dans cette profession, c'est compliqué parce que c'est une augmentation des cotisations qui nous fait porter nos charges à plus de 60% et survivre avec des charges à 60% quand on commence juste et qu'on essaye de développer sa clientèle, c'est très compliqué. Je pense effectivement qu'il y a beaucoup de problèmes, c'est de devoir mettre la clé sous la porte, c'est qu'ils continuent à exercer maintenant. Il faut dire que le régime de retraite particulier des avocats attire les convoitises avec 4 actifs cotisants pour un seul retraité. A noter cette grève également aujourd'hui du côté de plusieurs centres des finances publiques dans le département, les sites de Bordeaux, Libourne, Senon ou encore Arcachon étaient bloqués. Aujourd'hui, les salariés s'opposent à une réorganisation prévue de ces centres. Sociales toujours, les salariés de l'usine Ford continuent leur combat. C'est demain que la cour d'appel administrative doit rendre son verdict dans le procès qui oppose les salariés aux constructeurs américains. Les premiers veulent prouver qu'il n'y avait aucun motif économique à la fermeture de l'usine de Blanquefort. Et pourtant, celle-ci a déjà cessé toute activité. Un nouveau concert de soutien est d'ailleurs organisé ce samedi. À quelques jours du concert de solidarité aux salariés de Ford Blanquefort, Philippe Poutou, figure emblématique de ce combat contre la fermeture de l'usine, est en repérage. Il règle les derniers détails au Krakatoa de Mérignac où aura lieu l'événement samedi prochain. Ce concert s'annonce festif, mais il se veut surtout comme un acte de résistance face à la décision du constructeur automobile de fermer son usine Girondine. C'est un acte de résistance parce qu'on ne fait pas juste parce qu'on veut passer un bon moment. C'est qu'on a envie de dénoncer cette fermeture d'usine-là, on a envie de dire que c'est dégueulasse, que c'est illégitime et qu'on est toujours en train de se dire qu'il faut trouver un moyen d'empêcher cette fermeture d'usine-là, même si on est dans des situations très très limites du point de vue du calendrier. Cali versus Deyenne, Radio Elvis, La Poison, Bertrand Belin, Thomas VDB et Pierre-Emmanuel Barré, entre autres, ont répondu présents pour composer un spectacle où musique et humour vont se mêler. Tous sont sensibles au message et à la lutte des salariés de Fort Blancfort, comme le directeur du Krakatoa de Mérignac, Didier Esteb. Je pense que ça concerne tous les citoyens, que ça peut arriver à n'importe qui et que nous, au sein de la culture, on a la possibilité d'amplifier les messages et de les faire savoir qu'eux et je pense que c'est important de le faire. Le Krakatoa, les artistes, en passant par les techniciens, tous assureront le spectacle gracieusement pour le but d'aider les salariés à amplifier leur message, à tirer leur regard sur leur combat. La fermeture de l'usine de Blancfort va laisser 850 personnes sans emploi. On a les moyens d'ouvrir notre gueule, on a les moyens de dire quand on n'est pas d'accord. Et tu sais, je disais toujours un truc quand j'étais ado, je disais je ne sais pas exactement ce que je veux, mais en tout cas je sais ce que je ne veux pas. Et ça n'a pas changé. Le Krakatoa de Mérignac possède une jauge de 1100 places. Lundi, 700 places ont déjà été vendues au prix de 10 euros l'unité. L'intégralité des bénéfices de la soirée sera reversée à l'association des salariés de Fort Blancfort. Il devrait leur permettre de les aider à financer leur combat judiciaire qu'ils mènent et continueront à mener face aux constructeurs automobiles américains. Voilà, et pour rappel, c'est donc demain que la cour d'appel doit se prononcer sur la légalité des licenciements à l'usine Fort Blancfort. Et justice toujours, l'ancien patron de la charcuterie bordelaise a été relaxé ce week-end par le tribunal correctionnel. Il n'a pas donc détourné les aides destinées à indemniser le chômage partiel de ses salariés, contrairement à ce qui lui était reproché. Arnaud Chedome avait par ailleurs déjà été condamné à trois ans de prise en ferme pour avoir mis le feu à son entreprise, la charcuterie bordelaise. Donc c'était en février 2017. Et un pompier volontaire soupçonné d'avoir provoqué deux incendies a été présenté au procureur de Mont-de-Marsan ce week-end. Souvenez-vous, cet été, deux gros sinistres avaient fait brûler des centaines d'hectares à Salles, en Gironde et à Sanguinet, dans les Landes. Le jeune homme de 20 ans qui nie les faits doit être jugé le 4 octobre prochain. Et cinq mois après la découverte d'un corps à Saint-Aubin de Médoc, la gendarmerie vient de lancer un appel à témoins. Le compagnon de cette femme est en effet toujours recherché par la police. Vous voyez sa photo. Il s'agit d'un docker à la retraite de 60 ans. Il a disparu depuis ce drame. Et a été vu pour la dernière fois à Montauban au mois de mai. Si vous avez des informations, vous contactez donc la brigade de recherche de Mérignac au numéro qui s'affiche. Depuis une semaine, la mairie de Bordeaux a lancé une campagne de sensibilisation contre le tabagisme devant les écoles et dans les aires de jeu de la ville. S'il ne s'agit pas d'interdire le tabac dans ces zones, le projet a pour but d'inciter les fumeurs à arrêter. Explication avec Alice Bacot. Fini les mégots et la fumée de cigarettes devant les écoles et dans les aires de jeu de Bordeaux. C'est en tout cas ce que veulent les enfants du conseil municipal junior qui sont à l'initiative de cette campagne d'affichage. Cigarette, j'arrête, laissons de l'air à nos enfants. Les affiches parlent d'elles-mêmes et font l'unanimité. Moi je suis tout à fait pour, je suis tout à fait pour parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne désirent pas fumer, qui ne veulent pas que leur enfant soit dans un entourage de fumeurs, donc c'est bien. Parce que ça aurait un petit peu du respect à l'école, de ne pas fumer, parce que c'est d'autres enfants qui pourraient avoir un malaise ou quelque chose de pas bien, ou sinon il peut être malade. Mais pas question d'interdire totalement la cigarette, comme l'avait suggéré l'élu Michel Delaunay à Alain Juppé il y a un an. Ici la campagne se veut pédagogique. Cette affiche que vous voyez derrière nous, en fait permet à la personne qui a téléchargé l'application Bordeaux Maïs Santé de se connecter à des services d'aide pour accompagner à arrêter de fumer. Ce sont des conseils qui sont tous validés par des sites nationaux comme santépublic.fr, comme Tabac Info Service. Donc c'est important de finalement donner des conseils sur comment arrêter de fumer et de ne pas être dans, obligatoirement, je vous interdis de fumer. Une dizaine de lieux sont pour le moment concernés par la campagne, mais la mairie espère bien étendre ses affichages à 160 écoles et air de jeu d'ici le 1er novembre, jour symbolique du traditionnel mois sans tabac. Et un mot de sport avec le rugby, 4 matchs, 4 victoires, un très beau début de saison pour l'UBB qui a encore battu le stade français cette fois au stade Chabon-Delmas. On en parle avec vous Mathieu Dalzovo ce soir bien sûr. Déjà peut-être parler de ce match, il était incroyable. Oui, battu voire atomisé même un stade français, 52 à 3 pour l'Union en Bordeaux-Bègue. Le 7 essais au total inscrit par les Bordelais. Meilleure attaque du championnat, c'est l'UBB ce début de saison, c'est 4,5 essais par match en moyenne. Ça vous montre quand même un petit peu le potentiel de cette équipe tout au long de la saison. C'est vrai que le stade français n'a tout simplement pas existé face à l'Union en Bordeaux-Bègue qui est un peu un rouleau compresseur en ce début de championnat. Attention quand même parce que l'UBB n'est pas la seule équipe pour l'instant à régner sur le top 14, il y a aussi Lyon, donc ça montre justement que le championnat va être serré. Mais c'est vrai qu'en tout cas, l'Union-Bordeaux-Bègue clôt ce premier bloc de championnat invaincu en plus avec la manière. Donc il y avait de quoi faire la fête du côté de Chaban samedi soir. Et on va voir dans Top Rugby qu'ils ont bien fait la fête, les joueurs de l'UBB. Et puis alors on va en parler avec un invité de marque en plus ce soir. Oui, effectivement, le président de l'Union-Bordeaux-Bègue, Laurent Marti, sera avec nous dans cette émission Top Rugby. On va se retrouver assez rapidement, on va essayer d'allonger un petit peu l'émission justement parce qu'on a plein de choses à voir avec Laurent Marti qui, on l'imagine, est plutôt satisfait de ce début de saison. Mais je peux déjà anticiper un peu son discours en disant qu'il ne faut pas s'emballer parce que c'est bien beau d'être champion de début de saison. Mais c'est au cœur de l'hiver qu'on verra justement un petit peu ce que l'UBB a dans le ventre. Mais c'est vrai que pour l'instant, on va savourer notre bonheur avec le président qui sera avec nous. On évoquera également avec Laurent Marti les prolongations de contrat parce que c'est ça la vie d'un président. Il faut déjà préparer la saison prochaine. Donc pour l'heure, on parle de prolongation de contrat de joueurs cadres. Donc vous voyez qu'on a plein de sujets à aborder avec Laurent Marti. On ne s'apprivera pas tout à l'heure dans Top Rugby. Voilà, on savoure mais on ne s'emballe pas trop pour l'Union Bordeaux-Belk qui a signé sa quatrième victoire en quatre matchs. On en reparle dans quelques minutes dans Top Rugby avec vous, Mathieu Dalzovo. Merci beaucoup d'être venu. Et puis la réussite également du côté des Girondins de Bordeaux puisqu'ils ont battu Metz 2 à 0 samedi soir au stade Matmut Atlantique. Une victoire qui leur permet d'accrocher la neuvième place du classement de la Ligue 1. Prochain match, ce sera ce samedi face à Brest. Et on connaît désormais le visage de Miss Aquitaine. Justine Delmas se représentera à la région au concours Miss France 2020. Elle a été élue samedi soir. La bergeracoise s'est présentée au concours sous l'écharpe de Miss Médoc. Elle avait déjà été sacrée Miss Périgord en 2016, mais avait terminé seulement deuxième au concours régional. Et soyez vigilants sur la route. Demain matin, le pont Chaban se lève pour laisser passer le Brémard. L'ouvrage sera donc fermé aux voitures entre 8h30 et 10h40. Pensez à anticiper vos déplacements. Et justement, les déplacements, on en parle tout de suite avec Patrick Séguin, le président de la CCI, la Chambre de Commerce et d'Industrie, qui va nous livrer les résultats de son enquête sur l'impact des bouchons sur les entreprises bordelaises. Figurez-vous que plus d'un patron sur deux considère être pénalisé par la circulation. A tout de suite.